Alors, voilà les fameux appareils machine à gazer et fiélo de la marque Soda Club, sur laquelle il est marqué Israël, alors que ça vient de la colonie de Maléan-Nim, donc des produits parfaitement illicites et en plus tromperis sur la marchandise par rapport à la clientèle. Alors, vous avez un appareil qui s'appelle Soda Club et sur lequel il est noté que ça vient d'Israël. Ce qui est faux, c'est déjà une tromperie sur la marchandise. Il y a eu déjà un procès perdu par Soda Club en Allemagne qui est établi avec tous les documents et toutes les preuves à l'appui que ça vient de la colonie de Maléan-Nim, colonie qui est installée illégalement dans les territoires palestiniens occupés. C'est une question, parce que la Cour européenne de justice a statué sur le fait que ça ne faisait pas partie d'Israël, et donc que ça ne pouvait pas être mis en vente sous cette forme dans les magasins en Europe. Et vous faites partie de l'Europe. Nous, en tout cas, on va informer la clientèle, parce que la clientèle, il ne faut pas qu'elle se fasse arnaquer et tromper sur la marchandise et qu'elle encourage les crimes de guerre émis par l'État d'Israël. Je comprends bien ce que vous comprenez tout ce que vous dites. Vous savez que pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est ce qu'ont dit beaucoup de gens, c'est-à-dire qu'ils se sont référés au fait d'avoir une autorisation ou pas, d'avoir des ordres ou pas, et vous savez ce que ça a donné comme résultat. Donc il faut aussi que votre confiance, il y a une occupation. Maléa de Mim, c'est ici. C'est une occupation militaire sans vraiment d'une violence extrême. Et voilà, votre produit, il est fait ici. Donc il est illégal au regard du droit international. Les mêmes actions ont eu lieu et le directeur du magasin ont retiré sur le champ. Boycott, désinvestissement, sanctions Si dans ton supermarché, tu trouvais au rayon frais Les fruits et les légumes de l'occupation À FPS Saint-Malo, nous sommes un petit groupe de 44 personnes. On a souhaité évidemment rapidement mettre en place des actions. Et lorsqu'on a été prévenu du BDS Tour, on s'est dit voilà une belle action qui va pouvoir nous permettre de mobiliser aussi un peu la population malouine. Évidemment, l'été n'est pas forcément favorable pour toucher la population immédiate. Mais au moins, on peut quand même se faire entendre via le tourisme et toutes ces autres personnes. Donc cette journée a été, à notre avis, réussie. Parce qu'on a quand même enfin été à 70 personnes. Là où habituellement nous sommes 10 ou 12. Donc ça donne quand même du tonus, ça donne le moral. Je trouvais que cette journée était extrêmement positive. Parce qu'effectivement, ça nous permet de nous montrer sous un jour peut-être un petit peu plus festif. Parce que plus attrayant pour la population. Maintenant, c'est à nous. Et on le répète depuis 20 ans qu'il faut une solution politique mondiale. Et étant donné qu'on voit l'inertie de nos gouvernements, l'acheté de nos gouvernements, il va falloir que les gens qui sont au courant du problème palestinien imposent à leurs dirigeants une véritable politique. Simplement, c'est une politique de justice pour le peuple palestinien. On a conscience que c'est long à mettre en place. Mais je pense que des actions comme aujourd'hui peuvent réellement nous aider. Ça nous redonne des journées comme ça. Ça nous redonne aussi le moral à nous les militants. Donc il faut les continuer. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Olivia. Voilà vous êtes amis ici. Voilà. Alors vous pouvez partager tout le monde ici. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada